Bonjour et bienvenue dans cette séance de yoga, yoga avec un focus orienté sur le renforcement et l'étirement du psoas. Si vous passez la majeure partie de votre temps assis, il y a de fortes chances que vous ayez un psoas raccourci et faible. Donc il faut le renforcer et bien sûr l'étirer. Avant d'attaquer cette séance, je me présente rapidement, je suis Fabien, fondateur du programme 66, des programmes de store en vidéo. Pour cette séance, vous avez besoin juste d'un tapis et d'une serviette. On attaque, placez-vous en position assise, les mains sur les genoux, vous pouvez poser les poignées sur les genoux, les épaules basses. On allonge la colonne, sentez les fesses bien posées au sol, grandissez-vous, on inspire par le nez. Et on expire par le nez et le fond de la gorge. Inspirez par le nez. Ouvrez vos hanches, mettez déjà de l'espace dans vos hanches, allongez la colonne. Expirez donc toujours par le nez et le fond de la gorge. Une dernière fois. Croisez vos doigts, faites des rotations, les poignées. Vous pouvez coller les avant-bras ensemble, collez bien les paumes de main ensemble. Ensemble. Parfait. Posez le bout des doigts près des fesses, enroulez vos épaules vers l'avant, vers l'eau et vers l'arrière. Dans l'autre sens. On relâche, on incline droite et gauche, prenez appui sur une main, on incline sur le côté. Souffle, inspire, expire. Prenez bien, appuyez à chaque fois sur la main pour faire ressortir les côtes sur le côté. On souffle une dernière fois. On redresse et on twiste. Amenez l'avant-bras à l'extérieur de la cuisse. Ouvrez la cage thoracique, regardez au-dessus de votre épaule. On inspire, on change de côté. L'avant-bras, on l'utilise comme levier pour pouvoir twister. Inspire, on change à votre rythme. Expire, on twiste. Inspire, on change. Expire, on twiste. Encore, inspire. Et souffle. Grandissez-vous, regardez au-dessus de votre épaule. Dernière fois, droite et gauche. Inspire, expire. Dernière fois. Parfait, on redresse. Placez-vous à quatre pattes. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Dos ronds, dos creux, le regard au nombril. Le regard au plafond. Expire, inspire. On arrondit le dos. On creuse. Dernière fois. Et on stabilise, dos droit, dos plat. Écartez bien les doigts. Retroussez vos orteils. Enfoncez un peu le pouce dans le sol. Et tournez vos biceps vers le plafond. Chien tête en bas. Inspire, expire. Reculez les fesses vers l'arrière. Allongez bien votre dos. On y reste. On flichit une jambe, on tend l'autre. On monte, on descend les talons. Gardez cette longueur au niveau du dos. Dernière fois. Reposez les genoux au sol. Amenez les fesses sur les talons. Souffle. La pose de l'enfant. Revenez à quatre pattes. Revenez en chien tête en bas. Inspire, expire. Repoussez bien le sol avec la paume de main et les doigts. Allongez toujours votre dos. N'hésitez pas à avoir les jambes vraiment semi-fléchies. Ici, on monte sur la pointe de pied. Gardez cette longueur et on redescend les talons vers le sol. On monte sur la pointe de pied et on redescend. Inspire, on monte. Expire, on redescend. Hop. Hop. N'avancez pas le corps vers l'avant. Les fesses montent. Les talons montent. Mais on reste fort dans les bras, le dos. Parfait. Reposez les genoux au sol. Amenez les fesses sur les talons. On redresse. On revient à quatre pattes. Amenez le pied droit en fente. Donc en un temps ou en deux temps. On place bien le pied pratiquement entre les deux bains. Le genou au-dessus de la cheville. On retrousse les orteils de la jambe arrière. Soulevez la poitrine. On repose le genou. Même chose à gauche. On revient à quatre pattes. On amène le pied gauche devant. On retrousse les orteils. Décollez le genou arrière. Et soulevez la poitrine. On repose le genou au sol. On revient à quatre pattes. Chapo Ranga. Donc on vient amener la poitrine vers l'avant. Donc les épaules loin des oreilles. Hop. On repousse les mains. On les visse à l'extérieur. Comme si vous essayez de tourner vos mains à l'extérieur. Mais elles ne bougent pas. C'est une image. On visse. On avance la poitrine vers l'avant. Et avant que la poitrine touche le sol, vous enroulez vos épaules vers l'arrière. On avance la poitrine. On allonge la nuque. Rentrez le ventre. Pose de l'enfant. On repousse doucement. On amène les fesses sur les talons. On souffle à quatre pattes. Chien tête en bas. Retroussez les orteils. Vissez toujours un peu les mains au sol. Et on allonge le dos. Posez les genoux au sol. Amenez le pied droit en fente. Inspire. Décollez le genou arrière. Soulevez la poitrine. On repose. On change de jambe. Inspire. Pied gauche en fente. Vérifiez. Le genou au-dessus de la cheville. On décolle le genou. Et soulevez. Cherchez de la longueur. On repose. On revient à quatre pattes. Chaturanga. Donc on vient amener la poitrine au sol. On descend dans la pose du bâton. Hop. Et on avance la poitrine. On vient. Donc soit dans un baby cobra. Vous soulevez la poitrine sans trop prendre appui sur les mains. Dans un cobra. On prend un peu plus appui sur les mains. Cherchez à allonger la colonne. Bien les pieds au sol. Pose de l'enfant. On souffle. Les fesses sur les talons. On revient à quatre pattes. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Pose de l'enfant. Pose les genoux au sol. Les fesses sur les talons. À quatre pattes. Pied droit en fente. Inspire. On retrousse les orteils. Soulevez la poitrine. On repose. Pied gauche. Inspire. Expire. On monte. On repose. Chaturanga. Posez. Donc amenez la poitrine vers le sol. Vissez vos mains à l'extérieur. Et on ouvre. Pose de l'enfant. Souffle. On revient à quatre pattes. Bien. On reste là. On tend la jambe droite vers l'arrière. Écartez le pied gauche à l'extérieur de votre tapis. Posez le talon droit au sol et montez la main droite au plafond. Planche latérale à droite. On repose la main. On revient à quatre pattes. On tend la jambe gauche. On écarte le pied droit à l'extérieur. On pose le talon au sol. Et on monte la main gauche au plafond. On la repose. Et on revient. Même chose à droite. Planche latérale à droite. On tend la jambe droite. On écarte le pied gauche. On pose le talon droit. Et on monte la main droite. On ouvre. On repose. Même chose à gauche. Tendez la jambe gauche. Écartez le pied droit. On repose. Cette fois-ci, vous allez tendre la jambe droite vers l'arrière. Ne posez pas les orteils. Écartez votre pied gauche. On fléchit la jambe droite. Et on vient planter les orteils derrière le tibia. Et on ouvre. On repose. On change de côté. Vous allez mieux me voir dans cette position. On tend la jambe gauche. On écarte le pied droit. On place les orteils du pied droit derrière la jambe gauche. Ouvrez votre hanche. On se retrouve presque avec la poitrine vers le plafond. Et on arque un peu le corps. Et on repose. Même chose à droite. On prend la jambe droite. On écarte le pied gauche. On plante. Et on ouvre. On repose. On change de côté. Même chose à gauche. On plante. On ouvre. Les hanches. Et on revient. On fourche la tête en bas. Inspire. Expire. Et expire. On monte sur la pointe de pied. Marge de canard. On vous a rapproché les pieds près des mains. Levez les fesses. Et on pose bien les pieds au sol. On relâche les mains. On amène les mains sur les tibias. Dos plat. On inspire. On allonge la colonne. On souffle. Reposez. Le ventre sur les cuisses. Relâchez la tête. Dos plat. Inspire. Expire. On repose. Une dernière fois. Inspire par le nez. On avance la colonne. Expirez par la bouche. Souffle. Relâchez la tête. On redresse la tête. Le dos est droit. Amenez les mains en prière. En sternum. On remonte de droit. Montez les bras au plafond. Et ramenez les mains en prière. Parfait. Avancez sur la partie avant de votre tapis. Reculez. Votre jambe gauche. Loin derrière. Donc moi je vais être à l'opposé de vous. Ne vous inquiétez pas. Ça va nous permettre d'être face à face. Donc jambe gauche. Loin vers l'arrière. Hop. Un grand pas. Montez les bras au plafond. On est en forte. On va placer le guerrier 2. Posez le talon arrière au sol. Et ouvrez vos bras. Très bien. Donc vous êtes face à moi. On est inversé dans la position. Avancez bien donc votre genou droit vers l'avant. Et plantez bien donc le pied gauche au sol. Donc la jambe au niveau de la jambe arrière. Rappel du guerrier 2. On place la tranche de pied. Parallèle à la largeur du tapis. On appuie sur la tranche de pied pour ouvrir les hanches. Et ouvrir votre genou donc à l'extérieur en direction du petit orteil. Les deux épaules au-dessus des hanches. On prend l'appui sur les jambes pour allonger la colonne. Et placez les deux mains au niveau des épaules. On monte les bras au plafond. Tendez la jambe avant. On va ouvrir les pieds à l'extérieur. Et changer de côté. Placez un guerrier 2 à l'arrière du tapis. Donc on vérifie bien. On appuie bien sur la tranche de pied. Pas sur la tranche de pied interne mais bien sur la tranche de pied externe. Ouvrez votre genou. Les épaules au-dessus des hanches. Et de la longueur au niveau des bras. On remonte les bras au plafond. Et on place un guerrier 2 à l'avant du tapis. Relâchez vos épaules. Petite flexion au départ. On allonge bien les bras. On va préparer un squat large. Donc tendez vos jambes. Les orteils à l'extérieur. On fléchit les jambes. Squat large. Poussez bien vos genoux en ouverture. A l'extérieur. Et sortez la poitrine. On va monter la main droite au plafond. Descendre la main gauche. Faire un grand cercle de bras. Et venir ancrer votre coude gauche dans le coude droit. Et placer. Attraper soit votre pouce. Vous pouvez attraper soit votre avant-bras. Ou votre coude. Dans tous les cas, il faut le tirer vers l'intérieur. On descend plus bas dans les jambes. On est donc dans la pose de l'aigle au niveau des bras. Et on lève les coudes vers l'eau. Descendez plus bas. Parfait. On relâche. On vient placer un guerrier 2 à l'arrière du tapis. On ouvre. Placez bien les deux épaules au-dessus des hanches. Squat large. On tend les jambes. On monte les bras au plafond. Ouvrez les orteils. Et descendez. Ouvrez les genoux. Ouvrez la poitrine. Et on monte la main droite. On va monter la main gauche. On va inverser. Descend la main droite. Ce grand cercle de bras. On rentre le coude droit dans le coude gauche. Attrapez soit le pouce, l'avant-bras ou le coude. On descend plus bas. Et on lève les coudes. On replace un guerrier 2 à l'avant du tapis. Parfait. On relâche les bras. On revient enfant. Donc décollez le talon arrière. Et montez les bras au plafond. Reposez les mains au sol. Ramenez la jambe arrière. On revient en pince. Et on relâche la tête. On relâche les épaules. Redressez votre tête. Le dos est droit. On amène les mains en prière. On remonte. Dos droit. Inspire. Et expire. Souffle. Parfait. Amenez les bras le long du corps. Pose intense. Poussez les fesses vers l'arrière. Et montez les bras au plafond. Un petit travail d'équilibre. Vous allez amener les bras vers l'arrière. Montez sur la pointe de pied. Et inclinez le buste vers l'avant. Montez les bras. Allongez la colonne. On revient dans la pose intense. Inspire. Plongez. Posez les mains. Une fois que vous avez posé les mains au sol, vous levez les fesses vers l'haut. Tente droite. Soin derrière. Inspire. Un grand pas. Descendez bien le bassin ici. Vous pouvez soulever un peu la poitrine. On va poser le genou arrière au sol. Croissant de lune. On va monter les bras au plafond. Vous pouvez très bien poser une main sur la cuisse si vous voulez pour vous redresser. Poussez votre genou vers l'avant. Descendez les hanches. Allongez les bras vers le ciel. Et levez un peu le menton. On va twister. C'est-à-dire on va amener la main droite devant. La main gauche loin derrière. Montez la paume de la main droite au plafond. Reverse. On pose la main gauche sur l'arrière de la cuisse. Et venez chercher à regarder votre talon. On reste dans un twist. On va poser la main droite à l'intérieur du pied gauche. Retroussez les orteils. Montez la main droite à la main gauche au plafond. Et tendre la jambe arrière. Ouvrez la poitrine. On va un peu plus loin dans la pose. En allongeant le bras au-dessus de la tête. Ouvrez. Regardez le plafond. On va relâcher le bout des doigts au sol. Ramenez un peu la jambe arrière si vous voulez. Poids du corps sur les deux jambes. On redresse un peu. On gaine le corps et on monte les bras au plafond. Vous pouvez très bien poser une main sur la cuisse pour vous redresser. Ici, je vais vous demander d'avoir le poids du corps vraiment sur les deux jambes. Pas tout sur la jambe avant. Poids du corps sur les deux jambes. Les bras vers l'eau. On va twister de nouveau. Main droite devant. Main gauche loin derrière. À partir de là, on va venir en guerrier 2. Vous allez monter la main droite. Relâchez le bras gauche. Posez le talon arrière au sol. Et veniez en guerrier 2. Normalement, vous êtes dos à moi. C'est normal. Le guerrier 2, on l'a vu juste avant. Dans la première partie. Dans la deuxième partie de l'échauffement. Squat large. Donc, vous montez les bras au plafond. Hop, vous connaissez cet exercice. Et on descend dans les jambes. Donc, vous êtes toujours dos à moi. Ne vous inquiétez pas. Ouvrez les genoux à l'extérieur. On monte la main droite au plafond. On descend la main gauche. Grand cercle de bras. Rentrez le coude gauche dans le coude droit. Pose de l'aigle. Descendez plus bas dans les jambes. Et levez les coudes. On vient placer un guerrier 2 à l'arrière du tapis. Donc, on fléchit la jambe droite. On tend bien la jambe gauche. Montez la paume de la main droite vers l'eau. Reverse. On monte la main droite. On descend la main gauche. Posez les deux mains au sol. De part et de deux de votre pied. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Planche. Option ici. Genou au sol. Chaturanga. Vissez les mains dans le sol. On contrôle la descente. Et on ouvre dans un baby cobra. Ou dans un cobra. Chien tête en bas. On repousse le sol. Gainez le corps. Allongez votre dos. Les fesses vers l'arrière. On monte sur la pointe de pied. Marche de cadenas. Amenez doucement les pieds près des mains. Levez les fesses. Posez les pieds. Relâchez les mains. Relâchez votre tête. On la redresse d'ailleurs la tête. Serrez vos pieds. Pose intense. On recule les fesses vers l'arrière. On monte les bras vers l'eau. Notre équilibre. On relâche les bras le long du corps. Vous allez monter sur la pointe de pied. Essayez de tendre vos jambes. Et allongez la colonne. On revient dans la pose intense. Toujours les fesses en arrière. Et plongez. Posez les mains. Levez les fesses. Jambe gauche. Loin derrière. Un grand pas. Inspire. Croissant de lune. C'est notre exercice. On pose le genou. Et on monte les bras au plafond. Levez le menton. Allongez vos bras pour allonger la colonne. On twist. Main gauche devant. Main droite. Loin derrière. Reverse. On monte la main gauche. On vient poser la main droite sur l'arrière de la cuisse. Le regard vers le talon arrière. On continue dans le twist. On pose la main gauche au sol. Décollez le genou arrière. Et montez la main droite. On approfondit en amenant le biceps près de l'oreille. Allongez le bout des doigts vers le mur. Le talon vers le mur opposé. Relâchez le bout des doigts. Fente debout. Vous pouvez rapprocher un peu la jambe arrière. Stade dans les jambes. Et on monte les bras au plafond. On twist de nouveau. C'est la main droite derrière. La main gauche devant. Et là, stade dans les jambes. On vient dans un guerrier de vous monter la main gauche. Vous descendez la main droite. Vous avez juste à poser le talon arrière au sol. Et à ouvrir vos hanches. Allongez les bras. Vous êtes dos à moi. Squat large. On monte les bras au plafond. On tourne les orteils à l'extérieur. On descend dans les jambes. Ouvrez les genoux. On monte la main gauche en haut. Main droite en bas. Inspire. Grand cercle de bras. On vient rentrer le coude. Droit dans le coude gauche. Attraper le pouce, l'avant-bras ou le coude. On descend plus bas dans les jambes. On lève les coudes. Ouvrez. En guerrier 2, à l'avant de votre tapis. On relâche les épaules. On allonge la colonne. Montez la paume de la main gauche vers l'eau. Reverse. On monte la main vers l'eau. On descend la main droite. Posez les deux mains au sol. On décolle le talon arrière. Chien fait en bas. Allongez. Planche. Inspire. Option. Genoux au sol. Chaturanga. Expire. Inspire. Dans le cobra. Ou dans un chien tête en haut. Chien tête en bas. Souffle. Allongez. Montez sur la pointe de pied. Marche de canard. Levez bien les fesses. Et posez les pieds. Relâchez votre tête. Serrez les pieds. Redressez la tête. Pose intense. Inspire. Équilibre. Les bras vers l'arrière. Montez sur la pointe de pied. On allonge la colonne. Revenez en pose intense. Posez bien les talons. Vérifiez. Vous voyez toujours vos orteils. Plongez. Levez les fesses. Jambe droite. Loin derrière. Inspire. Croissant de lune. Posez le genou au sol. Montez les bras. Allongez. Le twist. Inspire. Main droite devant. Bras gauche derrière. Expire. On monte la main droite. On descend la main gauche. On reste dans le twist. Posez la main droite au sol. Décollez le genou arrière. Expire. On amène le biceps près de l'oreille. Allongez. On relâche le bout des doigts au sol. Fente debout. N'hésitez pas à rapprocher un peu votre jambe arrière. Inspire. On twist de nouveau. Main droite devant. Allongez. Guerrier 2. On monte le bras avant. On descend le bras arrière. Inspire. On approfondit la pose. Souffle. Inspire. On monte les bras au plafond. Squat large. Souffle. Descendez. Ouvrez la poitrine. Montez la main droite vers l'eau. Inspire. On cercle deux bras. On place la pose de l'aigle. On descend dans les jambes. Et tirez la langue. Expire. Guerrier 2. À l'arrière du tapis. Ouvrez. Inspire. On approfondit la pose. Souffle. La paume de la main droite vers l'eau. Inspire. Reverse. Posez les deux mains au sol. Et repoussez le sol. Chien tête en bas. Planche. Inspire. Vissez les mains. Expire. Chatunga. Inspire. Ouvrez. Et chien tête en bas. Souffle. Les fesses vers l'arrière. On monte sur la pointe. Marche de canard. Levez les fesses. Levez. Posez les talons. Souffle. Serrez les pieds. Redressez la tête. Pause intense. On gaine le corps. Équilibre. Montez sur la pointe de pied. Allongez. Revenez dans la pose intense. Inspire. Et posez les mains au sol. Levez les fesses. Jambes gauches. Loin derrière. Inspire. Croissant de lune. Posez le genou arrière au sol. Montez les bras au plafond. Twistez la main gauche devant. Inspire. Reverse. Montez la main gauche. Posez la main droite sur la cuisse. Poussez votre genou droit vers l'avant. On reste dans le twist. Posez la main gauche au sol. On décolle le genou arrière. On ouvre. Faites attention à ce que votre genou ne parte pas à l'extérieur. Gardez-le rentrer. On approfondit la pose. Expire. Allongez le bras au-dessus de la tête. Descendez le bout des doigts au sol. On ramène un peu la jambe arrière. Inspire. Fente debout. Twistez de nouveau. Main gauche devant. Main droite. Loin derrière. Stade dans les jambes. Le guerrier 2. Inspire. On ouvre les bras. Expire. Souffle. Inspire. Squat large. On ouvre. On descend dans les jambes. Ouvrez vos genoux à l'extérieur. Main gauche vers l'eau. Inspire. Cercle de bras. Expire. Tirez la langue. Descendez. Levez les coudes. Descendez dans les genoux. Levez les coudes. Replace le guerrier 2 à l'avant du tapis. On a une respiration complète pour bien se placer. Pomme de la main gauche vers l'eau. Reve-se. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Planche. Inspire. Chaturanga. Expire. Inspire. On ouvre. Choisissez votre option ici. Chien tête en bas. Souffle. Gainez le corps. Montez sur la pointe. Ramenez les pieds près des fesses. Et souffle. Redressez la tête. Pose intense. Équilibre. Souffle. Pose intense. Plongez. Jambes droites. Soin derrière. Inspire. Croissant de lune. Posez le genou. Souffle. Twister. Main droite devant. Inspire. Reverse. On monte la main droite. Souffle. Posez la main droite au sol. Inspire. Montez le bras gauche. Décollez le genou arrière. Expire. On allonge. Le bras au-dessus de la tête. Femme debout. Relâche le bras d'abord. Inspire. Expire. On twist. Toujours main droite devant. Guerrier 2. Relâchez le bras arrière. Montez le bras avant. Placez le guerrier 2. Inspire. Et souffle. Squat large. Expire. Ouvrez les genoux à l'extérieur. Main droite en haut. Inspire. Approfondissez la pose. Guerrier 2 à l'arrière du tapis. Inspire. Expire. Paume de main droite vers l'eau. L'uvasse. Inspire. Chien tête en bas. Souffle. Planche. Inspire. Chaturanga. Expire. Cobra ou chien tête en haut. Inspire. Chien tête en bas. Souffle. Montez sur la pointe. Et marchez. Levez les fesses. Posez bien les pieds. Relâchez la tête. On la redresse. Pose intense. Équilibre. Pose intense. Plongée. Jambe droite. Jambe gauche, pardon. Excusez-moi. Jambe gauche loin derrière. Inspire. Croissant de lune. Souffle. On twiste. Main gauche devant. Inspire. Montez la main gauche. Souffle. Posez la main gauche au sol. Montez la main droite. Inspire. Le bicep. Spread l'oreille. On allonge. Reposez le bout des doigts. Ramenez la jambe arrière. Fente debout. Poids du corps sur les deux jambes. Twist de nouveau. Main gauche devant. Allongez. On place le guerrier 2. Inspire. Expire. Squat large. Inspire. On monte. Expire. Descendez. Main gauche en haut. Cercle de bras. Expire. Souffle. Tirez la langue. Revenez. Les guerriers 2 à l'avant du tapis. Allongez. Ouvrez. Muevers. On monte. La main gauche. Actif. On repose. Les deux mains au sol. Chien tête en bas. Souffle. Planche. Inspire. Chaturanga. Expire. Inspire. On ouvre. Cobra ou chien tête en haut. Souffle. Chien tête en bas. On monte sur la pointe. Ramenez les pieds. Et reposez les mains au sol. Relâchez votre tête. Redressez la tête. Allongez votre colonne. Le dos droit. On amène les mains en prière. On remonte le dos droit. Inspire. Ramenez les mains en prière. Attrapez vos coudes. Une petite pause intense. On recule les fesses. On monte les coudes au-dessus de la tête. Amenez les mains en prière. On va twister vers la gauche. Vous allez amener votre coude droit sur la cuisse gauche. Prenez bien appui le coude sur la cuisse pour soulever la poitrine. Le regard vers vos pieds. Poids du corps sur la jambe gauche. On va allonger la jambe droite vers l'arrière, mais sans poser le pied. Travaillez l'équilibre. Allongez. Montez le talon au même niveau que la fesse. Posez les orteils au sol, au loin. On approfondit la pose en poussant le coude sur la cuisse et en soulevant la poitrine. Reposez les mains au sol. On va se faire une planche à trois pattes. Attention, pas de fesse en l'air. Gardez bien le pied au même niveau que la fesse et la fesse vers le bas. Hop, là. Belle planche. On passe les orteils de la jambe gauche derrière la jambe droite. On pivote le bassin vers l'eau. On appelle ça la créature sauvage. Et on ouvre le bras gauche au-dessus de la tête. Ouvrez les hanches. On repose la main au sol, chien tête en bas. On allonge le dos. Amenez le pied gauche en fente. Donc toujours pareil, en un temps ou en deux temps. Pour le triangle, on va poser le talon arrière au sol. Posez la main gauche sur le haut du tibia. Et montez la main droite au plafond. Tendez les deux jambes. Montez la main droite. Repoussez le sol avec les jambes pour les allonger. Ça vous permet d'allonger la colonne. On descend les côtes vers le bas. On allonge les bras. On inspire, expirez, descendez un peu plus bas. Sentez bien le stretch au niveau de la hanche. Un bon exercice pour le psoas. On relâche la main droite au sol. On décolle le talon arrière. On repose le genou. Croissant l'une de nouveau. On pousse le genou vers l'avant. Tirez les pouces un peu plus vers l'arrière. Regardez le plafond. On repose les mains. On ramène la jambe arrière. On relâche la tête, les épaules. On la redresse, le dos droit. Attrapez les coudes. Petite pause intense. Amenez les mains en prière. Cette fois-ci, on twiste vers la droite. Donc le coude gauche sur la cuisse droite. Pressez le coude sur la cuisse. On a les deux mains l'une au-dessus de l'autre. Les deux coudes l'une au-dessus de l'autre. Regardez vos pieds. Poids du corps sur la jambe droite. On allonge la jambe gauche vers l'arrière. Équilibre. Donc le talon au même niveau que la fesse. Et on pose le pied loin derrière. On prend appui le coude sur la cuisse. Pour souligner un peu plus la poitrine. On repose les mains au sol. On attaque notre créature sauvage. On vient allonger la jambe droite vers l'arrière. Planche à trois pattes. On passe les orteils derrière la jambe gauche. On pivote le bassin vers l'eau. Et on monte le bras au plafond. Option, on peut avoir les genoux au sol. Comme on a fait à l'échauffement. On repose la main. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Pied droit en fente. Toujours en un temps ou en deux temps. Le triangle. On pose le talon arrière au sol. La main droite sur le tibia. On tend la jambe avant. Et on monte le bras gauche au plafond. Descendez les côtes vers le bas. Repoussez le sol. Au niveau de la jambe arrière, on est comme dans un guerrier 2. On allonge la colonne. On ouvre les bras. Inspire. Expire. Descendez un peu plus bas. On relâche le bras. On décolle le talon. On pose le genou arrière. Croissant de l'une. On pousse le genou vers l'avant. Les hanches vers le bas. Et le regard vers le ciel. On vient reposer les mains. Ramenez la jambe arrière. Relâchez votre tête. On la redresse. Attrapez les coudes. Pause intense. On twiste vers la gauche. Donc coude droit sur la cuisse gauche. Donc twistez vers moi si vous êtes placé comme moi. Le regard vers les orteils. Poids du corps sur la jambe gauche. On allonge la jambe droite vers l'arrière. Équilibre. Hop. Le pied bien décollé du sol. Posez les orteils au loin. Approfondissez la pose. Ouvrez. On pose les mains au sol. Inspire. De planche à trois pattes. Expire. Allongez la jambe gauche. Inspire. Créature sauvage. Option. Vous posez le genou. Vous dégagez les orteils de votre pied droit au sol. On passe le pied gauche derrière. Et on ouvre. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Pied gauche en fente. Inspire. Triangle. On pose le talon arrière. La main sur le tibia. Et on ouvre. N'appuyez pas trop la main sur votre tibia. Allez juste poser. On allonge la colonne. La longueur. On repousse le sol. On ouvre la poitrine. Inspire. Expire. On descend un peu plus bas. Sentez bien l'ouverture de la hanche. On repose la main au sol. Croissant de l'une. On pose le genou arrière. On pousse le genou vers l'avant. Allongez. On ouvre. Et on ramène la jambe arrière. Souffle. On relâche la tête. Les épaules. On redresse la tête. Attrapez les coudes. Petite pause intense. Twister vers la droite. Le coude gauche sur la cuisse droite. On prend appui. Et on ouvre. Le regard vers les pieds. Equilibre. Donc poids du corps sur la jambe droite. On allonge la jambe gauche. Vers l'arrière. Ouvrez. Montez le talon. Posez les arteils loin derrière. Et soulevez la poitrine. Tendez votre jambe arrière. Actif. On pose les mains au sol. Planche à trois pattes. Jambe droite vers l'arrière. Posez le pied derrière. Et ouvrez. Pivotez bien vos hanches vers le plafond. Arque le corps. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Pied droit en fente. Inspire. Triangle. On pose le talon arrière. Et on ouvre tout de suite. Hop. De la longueur. Expire. Approfondissez la pose. On y reste un peu. Sans toute l'ouverture des hanches. Descendez les côtes. On relâche. La main. On décolle le talon. Posez le genou. Croissant de lune. On monte. Levez le menton. Tirez vos pouces vers l'arrière. Descendez les hanches. On pose les mains. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Posez les genoux au sol. Et pose de l'enfant. On souffle. On est à quatre pattes. Croisez vos jambes. Venez vous mettre assis. Ou amenez les pieds sur les côtés pour vous mettre assis. Vous pouvez avancer sur la partie avant de votre tapis. On pose du bateau. On décolle les pieds du sol. Attrapez l'arrière des cuisses. Allongez les jambes vers le haut. Ouvrez la poitrine. Option. Vous pouvez avoir à peu près les pieds au même niveau que les genoux. On allonge. On vient arrondir le dos. Descendez. Rapprochez le bas du dos du sol. Doucement. On descend un peu les pieds. Et on amène les genoux vers la poitrine. Vous pouvez poser la tête. On vient poser les pieds au sol. Juste une montée de bassin. Montez le bassin vers le haut. Pose du pont. Croisez les doigts derrière. Rapprochez les épaules l'une vers l'autre. Cherchez à bomber le torse. On essaie de coller les paumes de bas ensemble. D'appuyer fortement les bras au sol. On ouvre la cage thoracique. Inspire. Encore une fois. Repoussez le sol avec les épaules. On éloigne les épaules l'une de l'autre. On redescend doucement. Vertèbre par vertèbre. Amenez les genoux vers la poitrine. Croisez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. On presse les deux cuisses l'une contre l'autre. Vous venez attraper soit l'arrière de votre cuisse. Ou le tibia de votre jambe gauche. Et on amène les genoux vers la poitrine. C'était bien le stretch au niveau de la fesse. On pensez à les deux cuisses. Elles sont bien enroulées. Pressez l'une contre l'autre. On tire les genoux vers soi. Épaules basses. Au niveau de la respiration, elle est un peu différente. On gonfle le ventre. Ensuite, les côtes. La poitrine. Et on expire par la bouche. Le ventre. Les côtes. La poitrine. On relâche un peu. Écartez les bras. Laissez descendre les deux genoux vers la gauche. En gardant bien les deux épaules au sol. Même respiration. Et on tire les deux genoux vers la tension. On redresse un genou, on redresse l'autre, croisez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite, pressez les deux cuisses, on relâche les tables, on vient attraper l'arrière de la cuisse ou le tibia, on tire bien les genoux vers la poitrine, on se détend au niveau du bassin, vérifiez que le menton est rentré, ne laissez pas la tête tirer vers l'arrière, on tire bien les genoux vers soi, toujours la même respiration, vous allez sentir que le ventre s'appuie sur la cuisse, ensuite on gonfle les côtes, la poitrine et on expire par la bouche. On relâche un peu, écartez les bras sur les côtés, descendez les deux genoux vers la droite, en gardant bien les deux épaules au sol, on garde la même respiration. on commence d'attendre bien au niveau des hanches, on commence d'attendre bien au niveau des hanches, parfait, on redresse un genou, on redresse l'autre, allongez vos jambes quelques instants, rapprochez les bras du corps, relâchez les talons, les mollets, les cuisses, les fesses, votre dos, les bras, les épaules et la tête. ramenez doucement les pieds près des fesses, pivotez sur le côté, les deux pieds près des genoux, les deux épaules, on prend appui, on redresse. Sur les genoux on inspire, montez les épaules vers l'autre, et on relâche les épaules d'un coup. Dernière fois on inspire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la zone de commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette séance, donnez-moi un petit pouce en l'air si vous êtes sur ma chaîne YouTube. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner, cliquez sur le bouton ci-dessous et cliquez sur la petite cloche. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séance du Programme 66, bien sûr. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz